A partir du moment où tu as de l'argent, ok, ou encore tu es célèbre, ou encore tu as lancé ta gamme de cosmétiques et ça commence à marcher, sache que tu dois absolument te protéger, même si pour monter tu ne t'es pas protégé, sache que quand tu vas arriver en haut d'appareil, tu vas devoir te protéger parce que les gens seront après, ils vont poursuivre ce que tu as. Je parle donc avec une dame hier, elle me dit voilà, elle vit de l'autre côté de la mer et elle a sorti sa gamme de cosmétiques. Donc elle avait quelqu'un qui faisait sa publicité sur les réseaux sociaux et à un moment quand ça a commencé à boomer extrêmement, la personne lui a fait le tapé d'eau et a sorti sa propre marque. Je lui dis que tu crois que la personne est partie faire sa propre marque comme ça et la personne ne t'a rien fait. Parce que souvent vous me pensez, vous ne savez pas que les gens viennent voler votre gloire. Et certaines personnes savent même depuis que vous êtes dans le ventre, parce qu'ils sont partie regarder. Dans ta famille, tu as un oncle qui connaît que non, Jocelyne là, non, 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 son étoile, elle est censée avoir l'argent de toutes les devises de tous les pays. Donc la personne, quand la personne a vu ça, soit la personne va partir prendre, soit la personne va partir bloquer. Maintenant, toi, tu sais en toi, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je suis censée voyager. Tu commences à voyager, après tu arrives dans un pays, tes papiers, tu n'as plus de papiers, tu es immobilisé pendant dix ans. C'est parce que tu es appelé à voyager dans beaucoup de pays, c'est ça ton appel, c'est ça ton truc. Tu aimes aller dans les hôtels, voyager, aller dormir dans les hôtels luxueux, c'est ton truc. Mais on a vu ça depuis longtemps, t'as bloqué. Maintenant, quand je parle de mes choses, vous dites que non, non. Parfois même, tu peux faire dans la comédie, mais tu n'arrives pas à vivre de ton art. Tu es comédien dans la journée, dans la nuit, tu veux aller peut-être travailler dans la boîte de nuit pour avoir un peu d'argent. Tu souffres, j'envoie au Cameroun, tu es assis au bar comme ça, tu es rentré au bois, tu as mangé ton poisson au bois, tu as la bière. Tu vois, quelqu'un vient y chante, tu vois, il chante bien. Tu te demandes, mais pourquoi tu ne baisses pas? Parce qu'il y a des gens qui ont vu ton étroit depuis longtemps, ils sont allés te bloquer. Maintenant, si vous voulez comprendre, vous comprenez. Mais sachez que quand tu arrives à un certain niveau, tu dois premièrement faire ton nettoyage, tu dois te purifier constamment. Et tu dois te protéger, c'est très important. Parce que les gens sont méchants. Les gens sont méchants.